Musique de générique Ah non, toujours pas le putain de générique, vous faites chier ! Ouais, moi ça me chatouille, en plus je me sens pas bien quand je l'utilise. Putain, ça bourrine et tout, je me demande qui c'est. Oh là là, c'est surprenant, c'est elle. Non, 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 moi je me sens mal parce que j'ai l'air chaud qui s'accumule et moi ça me donne limite envie de gerber. Quand je suis allé chez ma grand-mère là, c'était vrai, là, ou à Auchan. Toujours en pyjama ? Tu ne travailles pas à 8h ? Mais je t'emmerde, il n'y a que sur le chemin d'Amy que je me réveille à 8h. Bon, je reviens à ma conversation. Et puis j'ai tout le temps de l'habiller sur les lunettes, ça n'aide pas. Oh, pareil. Le Quentin en masque, tout va vers les lunettes, c'est chiant. Sinon, cette personne, elle va bien quand même ? Oui. Vous avez parlé un peu de moi ou... ? Non. Ah. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que je reparle de toi. On est d'accord que si cette personne fait genre que j'existe plus, c'est très mauvais signe. Là, oui. Oui, oui. Ah bah, vu la poisse que j'ai, c'est... Il y a de fortes chances que ça soit ça. Parce que moi, je vais résumer ma vie en une seule phrase. Parce que, comme le dirait un très grand philosophe... Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Voilà. C'est l'huméro. C'est ma vie. Non mais, de toute façon, je ne sais pas me débrouiller. Surtout quand j'ai des sentiments pour une personne. Pour le gérer. Puis après, il y a plein de malentendus qui se font. Par exemple, à mon dernier, j'avais fait une blague. J'avais invité à danser. J'étais parti. Parce qu'on avait parlé d'un truc et ça m'avait fait penser à l'épisode de Doctor Who. Avec la célèbre amante, tu sais, Renette Poisson, Madame de Pompadour. Tu sais, la célèbre amante de Louis XV. Pour qui il avait fait plein de trucs. Et attends, j'ai pas fini. Et donc, j'avais fait... Voulez-vous m'accorder cette danse, Madame Pompadour, avec un gif de danse et tout ? Et je suis sûr de ce que j'avais vu. Elle avait mal pris le truc. Alors qu'en vrai, j'aurais pu sortir la même à Steve ou à toi. Parce que je me tape ce genre de délire avec n'importe qui, que ce soit un mec ou une meuf. Parce que je suis efféminé de toute façon. D'ailleurs, je vais tout de suite envoyer un petit message à un certain, voilà. Voilà. Tiens, vas-y, je vais l'envoyer à tout le monde. Vas-y, je l'envoie à Holt. Je l'envoie à Steve. Je suis fou. Salut toi. Vas-y, je suis fou. Ouais, je l'ai envoyé qu'à des mecs. Voilà. Alors vous, vous êtes pas des mecs. Quoique Michel, tu peux. Fais-le-moi ton Discord. Michel. Avec un L ou deux L ? Trois. Trois ailes. Parce que je ne suis ni un homme ni une femme. Je suis un strumpf. Un strumpf, ça prend trois veils. Je suis en forme. Et sinon, c'est quoi ton objectif pour le déconfinement ? Baiser. Je veux... C'est... C'est comme l'autre dans... Tu sais, l'autre animé que je t'ai parlé. Je veux baiser sans femme. Bon, mon année scolaire, c'est foutu pour le truc. Vas-y. Parce que je suis toujours vierge. Mais au final... Ben... Je ne les ferai pas les 100, mais je n'en ferai qu'une. C'est la première personne. Voilà. Bon, la seule différence, c'est que la meuf dans l'animé est ultra populaire. Et c'est le mec qui est... Qui est pas populaire du tout. Là, ça fout. C'est moi qui est pas populaire. C'est limite moi qui aurais la chance de... La chance si j'avais du cul de tomber sur la meuf qui cherche justement à baiser un truc. Je la prendrai. Même si elle a 15 ans. Ouais, comme dans l'animé. Mais... Faut pas le dire. Je viens de casser les oreilles aux gens. C'est que je me suis approché de la cam, hein. Ouais, je suis parfait. Mais dites pas ça. Vous allez me faire chier. Tu attendras, hein. T'as qu'à prier pour que le générique il vienne. Putain, ça fait une heure que j'attends ce putain de générique. Ok. Alors. Oh Dieu du générique. Ouiiii. Faut mieux que ce générique apparaisse. Je vais cliquer en répétition. Voilà. On parle de ce café. Puis salon de tel, Shanghai. On s'en bat les couilles, hein. Ouais, je sais pas moi, Shishan. Le générique. Le générique. Ouais, faites pause, hein. Ouais, elle le remarque pas. Puis il y a un temps libre. Puis l'autre, elle cause toujours pas. De toute façon, elle peut pas causer. Il y a un autre qui se marre comme d'habitude. On a l'habitude, hein. Ta-ta-tam. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est moi qui te l'apprend. Ta-ta-tam. On va encore putain au Shanghai, mais les gars, elle est grosse. Ça vous arrêtez de bouffer. Enfin, c'est Michel qui s'empiffre, là. Ils adorent ce restaurant. Ouais putain, on recycle les images, vas-y aussi. C'est comme moi. Un resto où tu me trouveras le plus souvent. Bah c'est au Burger King. Putain, mais les gars, arrêtez de recycler les vieux pros, les vieux pots, hein. Il y a une merde, c'est que c'est même pas une cannerie. Je te jure. Moi, je me suis refait un Domino's. Putain, ça fait deux mois que j'attendais de me refaire un Domino's. J'ai attendu, hein. Dès que j'ai eu l'occasion, j'y suis allé, hein. Non, par contre, je suis pas fan des Domino's. Ah, t'as des goûts de merde, fils de pute. Quoi ? Domino's, elles sont les pires pizzas qui existent. Elles sont hyper bonnes. Tu sens bien les ingrédients, la sauce tomate. Bon, après, tu sens mieux les ingrédients chez Pizza Hut, mais tu sens pas du tout la sauce tomate chez Pizza Hut, hein. Ce qui fait que ça me gave un peu plus. Et puis, y'en a d'autres trucs... Y'en a d'autres trucs, je suis un peu moins fan parce que c'est du halal. Chez d'autres, hein. C'est la mode du halal. Y'en a marre du halal ! 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 On veut du Shanghai ! On veut du Shanghai ! Aïe, 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 aïe ! On te propose un truc, Maxime. Oui. La prochaine fois... Je vais habiter en France. On se dit une vraie pizza. Mais quand je te dis une vraie pizza, c'est... On va dans un restaurant. D'accord, si tu veux. Ce que je m'étais fait aussi, c'était Sun Pizza ou un truc comme ça, ou un truc. Je me suis fait done food aussi à un moment donné. C'est sympa avec les tacos. Ils étaient assez bons. Même si le poulet, tu sentais qu'il était un... Hum, voilà. Pizza. Bon, toi que c'est pas la pizza de la dernière fois, j'ai pas aimé, hein. Enfin, c'était bof. C'est... Sans plus. Voilà. Voilà, c'est juste pour dire. Là où... Là où Sofiane m'avait conseillé. Ouais. T'aimes bien parler de Sofiane, hein, toi. J'ai pas... Il est au courant que tu parles beaucoup de lui dans les vidéos ? Le pire, c'est qu'il m'avait dit... Il m'avait dit, ouais, c'est les meilleures pizzas de Strasbourg. Il a même pas répondu, hein. Hein ? Je disais, il est au courant que tu parles tant de lui dans les vidéos ? Oui, je lui ai envoyé de la vidéo où je parlais de lui sur Allo. D'accord. Et il a dit, va niquer ta mère, espèce de petit enculé. Il t'a pété les deux jambes. Ah, pourtant, moi, l'envie me démange à chaque fois que je te vois, hein. Puis je... Puis après, euh... Tu sais, je te regarde et, tu sais, c'est comme quand tu regardes un animal estropié. Tu te dis, ouais, t'as envie de l'achever, mais non, vas-y. Enfoiré ! Bon, finalement, le dieu du générique, il a l'air de prendre des vacances, hein. Ouais. J'ai l'impression aussi. Non, mais là, quand je te disais une vraie pizza, c'est t'inquiète, c'est d'anchélic. D'accord. C'est... C'est où le truc ? Parce que... Voir... Parce que moi, j'avais testé... C'était Paradise Pizza que j'avais testé, qu'ils étaient bons. Même s'il y avait un peu ce côté halal sur certains points, mais c'était bon, quand même. Maintenant, il y a... Vas-y pour trouver qui est plus halal. Ah, de toute façon, je me suis fait une pizza anti-musulman l'autre fois, hein. Bon, alors j'ai mis Merguez, ça, ça fait musulman. J'ai mis du poulet, j'ai mis de la boulette de bœuf et j'ai mis du cochon ! J'ai mis du jambon de porc ! J'aime le jambon. Ouais. Tu viens ? Je le mets sur ma bidoche. Allez, viens. Viens, Thomas. Viens manger le jambon de Maxime. C'est la reine. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a certaines pizzas, je vais bien tenter, mais il n'y a pas de pizza qui m'intéresse, forcément. Alors, des fois, la cannibale, mais bon. Je dirais que j'aime bien aussi, c'est la pizza de Nico. Il n'y a pas de pizza qui m'intéresse chez Nico. Autant dire que c'est mort. Moi, c'est la reine. Ah, Aldo, j'ai du mal. Chez Aldo, je vous sens plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, le problème, c'est que pourquoi je prends Domino, c'est parce qu'au moins, eux, l'avantage, tu peux la personnaliser. Voilà. Donc, voilà. Et puis, les ingrédients, je les aime bien, qui sont dispo. Parce que les autres, ben, ceux où tu peux pas personnaliser, ben, il faut qu'il y ait un truc que t'aimes. Et souvent, ben, il y a des ingrédients que j'aime pas et tout. Alors, des fois, ça passe parce que c'est en pizza, mais pas tout le temps. La pizza, ça va. La pizza réussit quand même à me faire passer des trucs que je mange pas en temps normal, si c'est pas en pizza. C'est comme ma grand-mère. Ma grand-mère, des fois, me fait bouffer des trucs que je mange pas. Par exemple, le poulet basquets, je te jure, le poivron, je le mange pas en général, à part en pizza ou, conséquent, ma grand-mère qui en fait, tu vois, des fois, dans la sauce. Ouais. Non, mais moi, j'aime les vrais pizzeria, en quoi, les vrais pizzeria. Je crois que t'as à dire, j'aime les grand-mères. Les pizzas, la grand-mère. Tu mets des vrais bouts de grand-mère dans les pizzas. Hum, c'est caoutch-shooter et tout, c'est bon. Je vais voir faire devant toi avec une patte des mains. Hum, pizza, la, au morceau de grand-mère. Oh ! Oh la vache. Ah, c'est quand toi qui réagit, hein, parce que j'arrête pas de parler là-dessus, hein. Disons que... Et passe, c'est où le son du jeu, par contre ? Moi, j'ai décidé d'ignorer tes blagues sur les grands-mères, mais... Je peux avouer qu'au bout d'un moment, ça fait... Bon, attendez, par contre, deux secondes, il faut que je mette de la musique, parce qu'il y a plus de son. Voilà. C'est moi, on est d'accord, il y a plus de son. Ils ont fait couper l'ambiance, c'est... Ouais. C'est le mec du son, il s'est dit, bon, putain, le générique, il vient pas, je vais aller bouffer. C'est le mec du son, Jean-Michel Brutage. Bon, on va mettre... Qu'est-ce que je vais mettre ? Qu'est-ce que j'ai dans ma besace ? Euh, vas-y, on va switcher sur l'écran. C'est à la fin, c'est j'en ai marre, je démissionne. J'en ai marre, je démissionne. Bande d'enculé de sale fils de pute d'enculé de sa mère. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Eh, vas-y. Eh, je suis mal payé pour ces canaux. Eh, au pire, attends, on va jouer un jeu. Je fais stop et je prends la musique sur laquelle est la souris. Ok. Stop. D'accord. Ok, celle-là. C'est Pauline Allo Le Monde. Ça marche. On va mettre un peu de la musique. C'est pas trop fort. Ok, ça marche. Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes. Le moral des sens. Le groove en s'abandonne. J'entends tous les gens parler de tes histoires. C'est une musique sans droit ? Euh, non. De toute façon, mes vidéos sont pas moticisées, donc je m'en fous. Oui. C'est une musique sans droit. Oui. Et de toute façon, mes vidéos sont pas moticisées. À l'nehmer, c'est pas moticisées. qu'est-ce qu'il faut dire que là le piano il redevient neuf quoi ouais tu sais c'est car glace il répare même les pianos maintenant c'est tant que ça attaque d'une pièce de 2 euros mais tu sais les grosses pièces de monnaie que tu as dans les poches des géants en glace on fait la révolte comme à paris en 2020 de vos récoltes et que l'on est soit allô le monde non non plus je comprends plus rien je suis plus du tout l'histoire on a un petit problème qui s'appelle mac en plus tôt en marche si tu perds tu devras rester de perdre quoi j'ai fait quel pari attendez toujours pas de chanson mais c'est rien que c'est plusieurs conférences ça pourrait être juste la caféine on attend on a un changement d'ambiance vas-y choisi une autre chanson cette fois-ci qui c'est ça qui colle bien un truc faut qu'il fasse top d'accord oh putain ouais le changement d'ambiance là peut-être un peu baisser le son parce que sinon je vais devenir sourd allez c'est le générique et c'est la dan c'est le générique de derek oh putain en plus je baille en plus il nous tend une embuscade mais on est encore au chapitre 1 putain oh elle est déversée là 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 C'est bon jeu, World of Tanks ! C'est bon jeu, World of Tanks. Ouais. Ah, la musique est revenue. Ouais, ouais, quand même, on est passé de Halo. Le monde à Sabaton, quoi. De Pauline à Sabaton. C'est bon, hein. Son piano, il l'écrase avec leur tank, hein. Et il l'écrase avec, en plus, hein. J'en ai marre, putain. Mais pourquoi il fallait que ce soit avec elle, que le chapitre 1 soit le plus long, quoi ? Ça fait 15 ans qu'on y est à ce putain de chapitre 1. On a bouffé 30 fois au Shanghai. Ouais, elles sont pas contentes. Je m'en bats les couilles. Par là, on bouffait, c'est 15 ans. Moi, je vais aller bouffer avant la fin. Putain, mais l'arnaque, quoi. C'est l'enfer, quoi. J'ai mis un pas là où il fallait pas, hein. Grave. Bon, vas-y. Oui, t'as été le corps pour vous aider. Hier n'est pas aujourd'hui, demain ne meurs jamais. C'est James Bond qui me l'a pris. Ah ouais, toi aussi, t'as donné ce conseil. Ouais. Et il a dit avant-hier, ce n'était pas le meilleur dimanche que le lundi de Pâques de mai. Je comprends d'un fois rien, ce qu'il me dit, hein. Je crois qu'il va mal en ce moment, non ? J'ai aucune idée, hein. James Bond, je vais faire genre que ça n'existe plus, hein, niveau film. Vaut mieux, hein. Non, à mon avis, je pense que, tu sais, il a aussi quelques problèmes avec l'alcool, alors. Non, mais James Bond, l'alcoolique qui bat sa femme, c'est bon, ça m'a suffi, hein. C'est pas une vision de James Bond que j'apprécie, hein. En plus, tu vois clairement que Greg, c'est Daniel Craig, il est plus à fond dans le rôle, hein. Mais grave. Même lui, ça le saoule. Ouais, non, mais c'est bon, j'en ai marre. On a signé pour un James Bond. Non, mais James Bond, c'est la série, comme je le dis tout le temps, qui est morte trois fois. Alors déjà, elle est morte dans la première chronologie. Tu sais, celle qui est allée jusqu'à Brosnan, avec le dernier film de Brosnan qui était de la merde, hein. Ouais. Elle est morte une seconde fois quand ils ont décidé de rebooter. Ce qui était complètement débile, c'est comme rebooter Doctor Who. C'est une saga où t'avais l'habitude que le personnage principal change de gueule et qu'il se passe des décennies sans qu'il vieillisse. Tu sais, il y avait une continuité, mais tu vois, c'était normal dans ta tête, hein. Tu t'étais habitué, et au moins, ça faisait une continuité. Parce que même avec Brosnan, il faisait des références, par exemple, au passé, tu sais, à des vieux trucs, hein. Tu vois, des allusions, ce genre de trucs. Et là, non. Donc, l'idée de reboot, c'est débile. Et au final, si c'était pour faire ça, hein. Casino Royale était bien, mais ce qui a suivi, c'est bon, si c'était pour faire ça, ben voilà. Donc, il est mort trois fois, James. Donc, j'en attends plus rien. À moins que ce soit moi qui m'occupe un jour d'un film James Bond, hein. Bon, déjà, là, on revient à la première chronologie. Ouais, ouais, j'ai décidé, hein. Bon, par contre, moi, je crois que je vais te laisser parce que j'ai trop faim. Ouais, vas-y, hein. Ok. Putain, moi, dès qu'il y a un générique, je prends ma douche, hein. Ouais. Bon, du coup, ben, vas-y, et au revoir tout le monde, c'était à ça. Bon, on se retrouve après, je pense, hein. Peut-être. Ouais. Enfin, sauf si tu saignes des yeux à force de mater ces deux gonzesses. Mais là, je peux comprendre. Moi aussi, hein, là, ça picote, je veux plus les voir, hein. Ouais, quoi. Ouais, mettons un peu de produit sur l'œil, hein. Ouais. Ah bah, ça tombe bien. J'ai du produit hydroalcoolique. Vu que ça nettoie les mains. La potion magique ? D'Astérix ? Oh, putain, comme le sketch des Kassos. Oh, mais putain, mais oui, il faut que je te le porte. Il faut que je le mette. Oh, putain, avec le truc hydroalcoolique. Attends, je sais pas si tu l'as vu, celui-là. Vas-y, on va, moi, je te dirai. Ah, celui-là, il était génial, vas-y. Ah oui, je l'ai vu. C'est ça, c'est le même, le gel hydroalcoolique. Bon. Ah bah, c'est bien qu'il ait dit au revoir, parce que peut-être que la vidéo se terminera, comme je fais le découpage au montage, tu vois. Et il dira bonjour à la prochaine vidéo. Voilà. Peut-être après, peut-être un autre jour, on verra si j'ai pas fait une syncope entre-temps. Voilà. On verra. Bon. Allez. Ciao. Oh putain, j'ai mal à la gorge. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que j'ai tellement gueulé. Oui. Bon, Michel, je voulais te dire, en fait, Michel, ton cul, c'est comme ma gueule. Je t'aime, en fait. Ah, la chicha est revenue. C'est bon, il va falloir que je prenne ma douche. Putain, elle jette des boîtes de punaise sur le sol, elle piège le truc, on peut pas repartir sans se péter un pied, sans se plante le truc. Et l'autre fois, j'ai failli marcher sur un clou. J'imagine à quel point j'aurais gueulé, si ça avait été le cas. J'aurais fait... Non ? Putain, j'en ai ma claque. Putain, j'en ai ma claque. Je préviens. J'ai toujours pas rempli ma gorge, donc j'ai la gorge, j'ai séché. Putain, force de parler fort. Ouais, j'ai craqué, là. Je dois avouer, j'étais en forme, hein. Et bien sûr, quand je suis allé dessiner, je vais couper le truc. Ouais, non plus. Il n'y a pas que le ton de savoir, hein. J'aime pas. Au Shanghai. On va pas encore y retourner, s'il vous plaît. Non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. En plus, on paye. Je vais faire un massacre, enfin, je vais les buter. Des raviolis. Je crois que j'en ai déjà mangé, ça. Je crois que c'était bon. Je voulais pas manger de la pétine. Comme v'lait d'aimer le pétine. J'aime le pétine. Le pétine. C'est très bon. Un omelette chinoise ? Ah, qu'est-ce qu'il a l'air ? Eh, mes chats. Comment ça va venir, omelette ? Je peux le revoir. Putain, je suis passé d'accent québécois à accent belge. Arrêtez de parler de frites. Ou ouvre ta baraque à frites. Honnêtement, Michel, ça m'étonnerait même pas s'il ouvre ta baraque à frites. Putain, avec son attaque. Encore pute. Alors, attendez, je remets le ouah. Je vous laisse le error de la clavier on tour. Euh, ouah. Ah là pétine, je veux voir ce qu'il a l'air, alors j'ai appris. Bah, comme Rita! Essaie Mentalité, non m'gères qu'il doit le faire. C'est trop COLOR qui les gens sont plus jeunes et ainsi m'égages qu'ils on tour literature ça. Aïe, putain j'ai mal aux oreilles, ils m'ont tellement sous l'âme parler là. Est-ce que le chapitre peut terminer s'il vous plaît ? Aïe, 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 aïe !